Musique Je m'appelle Thibaut, je suis ingénieur terrain chez Perenco depuis un an. Je travaille sur des installations offshore au Gabon. C'est un champ qui comporte une douzaine de plateformes. On a des plateformes sur lesquelles on vit et des plateformes sur lesquelles on travaille. Et le champ comporte à peu près une cinquantaine de puits en production. La vie sur plateforme implique un rythme un peu particulier. Moi je travaille 4 semaines, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Et ensuite j'ai 4 semaines de récupération. Le champ est dirigé par un chef de champ. Ensuite on a différents départements avec des superviseurs pour chacune des disciplines. On a donc les départements électricité, le département maintenance, les départements instrumentation et le département production. Moi sur le champ je suis en charge du département production. Musique On produit à peu près 15 000 barils par jour. Et quand je suis arrivé il y a un an, la production était à peu près à 10 000 barils par jour. En fait il y a eu une grosse campagne de forage avec un appareil de ce type qui a bien augmenté la production. Mon rôle chez Perenco c'est sur ce champ au Gabon d'optimiser la production, c'est-à-dire de produire un nombre suffisant de barils tous les jours et d'une qualité constante et correspondant au standard. Ça consiste en deux volets principaux. L'un c'est la gestion routinière des installations, l'animation des équipes de production. Et puis la deuxième partie c'est toutes les opérations exceptionnelles et qui vont nécessiter des mesures particulières. Musique Je me lève à 5h15 tous les matins. Je suis dans mon bureau à 6h moins le quart et je commence ma journée par faire le rapport de production de la veille. Pour ça j'appelle toutes les plateformes, je leur demande de me donner leur chiffre de production. Et puis à partir de ça je vais les analyser et je vais pouvoir déterminer selon les baisses ou les augmentations de production les différents axes de travail de la journée. Un exemple d'opération quotidienne, c'est j'arrive un matin, je communique avec toutes mes plateformes et je me rends compte que j'ai une plateforme qui produit moins de pétrole qu'attendu. Pour savoir d'où vient le problème, il va falloir qu'on teste indépendamment la production de chacun des puits jusqu'à ce qu'on trouve lequel est en défaut. A partir de là on pourra travailler sur ce puits pour essayer de comprendre pourquoi il produit moins et prendre des actions correctives pour le ramener à son niveau de production normale. Lorsqu'on n'arrive pas à redémarrer les puits, on va devoir mettre en œuvre des solutions beaucoup plus lourdes et ça c'est la deuxième partie de mon métier. Un exemple de problème que j'ai rencontré récemment, c'est donc une pompe électrique au fond de puits qu'on n'arrivait pas à redémarrer. Après avoir investigué, on s'est rendu compte qu'elle était bloquée avec du sable. La solution retenue ça a été de pomper de l'eau de mer à travers la pompe pour la faire tourner à l'envers et essayer de faire redescendre le sable. C'est une opération qui peut paraître un peu anodine comme ça. Pour la réaliser, il faudra réunir le personnel, les équipements et les moyens logistiques, tout ça en quelques heures. La solution retenue est choisie en collaboration avec les autres départements, donc la maintenance, l'électricité, la mécanique, selon le matériel dont on a besoin. On avertit le chef de site qui lui va s'occuper d'écrire l'opération à la base et éventuellement de faire acheminer le matériel dont on aura besoin. Un troisième volet de mon métier, c'est que sur les champs pétroliers, on a beaucoup de projets qui sont réalisés par des équipes de la base et donc il faut qu'on travaille en collaboration avec eux tous les jours pour que leurs opérations aient le moins d'impact sur les nôtres. Par exemple, sur une plateforme, ça peut arriver qu'on ait à changer nos moyens de génération d'électricité, donc ça va impliquer qu'on doit arrêter la plateforme pendant un certain temps. Donc il faut qu'on travaille pour que ce temps d'arrêt soit le plus restreint possible. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'on fait des découvertes tous les jours, on vit dans un environnement particulier, c'est la vie en mer, sur des plateformes, c'est quelque chose qui n'est pas très courant, donc on a un peu l'impression de faire quelque chose d'unique. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'en tant qu'ingénieur terrain, on a beaucoup de travail en équipe puisqu'on anime le département de production sur le champ et comme on a une activité qui est assez centrale, on travaille avec presque tous les départements chez Perenco, aussi bien le forage, les géoséances, que les projets ou la maintenance. Un autre avantage de ce poste, comme la production c'est une activité un peu sensible, on a facilement des moyens à disposition et on a une grande liberté dans la prise de décision et dans les solutions qu'on peut proposer aux problèmes qu'on rencontre. C'est aussi un métier où il faut être très disponible parce qu'on peut, même pendant nos périodes de vacances, on peut être appelé à n'importe quel moment pour aller réaliser des opérations particulières sur le champ où on travaille habituellement, même sur d'autres champs. À la fin de mon master, j'ai choisi de rejoindre Perenco parce que c'est une entreprise qui me proposait directement d'aller travailler sur le champ et donc d'être exposé au terrain dès le départ. Une des autres raisons qui m'a fait venir chez Perenco, c'est que l'organisation permet une grande réactivité. Les décisions sont prises rapidement et on a accès très facilement et de manière très directe à tous les états hiérarchiques. Les qualités qui sont indispensables pour ce poste, c'est d'abord la mobilité parce qu'on peut être amené à travailler au Gabon, au Congo, en Turquie, dans n'importe quel pays où le groupe a une filiale. Ensuite, c'est un poste aussi où il faut être capable de prendre des initiatives, prendre des bonnes décisions et rapidement. C'est un poste où il faut aussi une grande capacité de travail parce que quand on a des gros problèmes, on peut être amené à travailler en dormant assez peu. Et dans ces conditions, il faut aussi pas mal de leadership parce qu'il faut animer des équipes, savoir les motiver quand les conditions de travail sont parfois difficiles. Après le poste d'ingénieur terrain, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. On peut évoluer logiquement vers un poste de chef de champ et puis ensuite partir travailler sur la production à l'échelle d'une filiale au Gabon, au Congo ou dans n'importe laquelle des filiales du groupe. Perenco, c'est aussi une entreprise où il y a une grande mobilité horizontale. Et donc après un poste d'ingénieur terrain, on peut évoluer vers le département forage ou géosciences à Londres ou revenir travailler au département projet à Paris ou alors n'importe laquelle de ces spécialités m'aidant dans les filiales, c'est-à-dire en Amérique du Sud, en Afrique ou au Moyen-Orient. Personnellement, je vais encore retourner en rotation au Gabon pendant quelques mois et ensuite je vais évoluer vers un poste d'ingénieur géosciences en filiale en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021